allez bonjour à tous donc comme promis une nouvelle vidéo cette fois on va voir comment personnaliser nos icônes donc sur un bouton de type interrupteur et sur un bouton de type sélecteur donc pour ça on va créer un bouton virtuel sélecteur qui représentera les quatre saisons donc pour commencer quelques informations sur les icônes les icônes doivent être au format png elles doivent avoir une résolution de 48 par 48 pixels elles existent en état on off donc c'est à dire qu'il vous faudra un bouton une image pour le on une image pour le off elles doivent être nommées sans accent sans espace et autres pour plus de simplicité le nom doit commencer doit pardon se terminer par 48 tirés du 8 donc on est 48 tirés du 8 off avec des eaux majuscules les images se trouvent dans home p domotics www image donc pour la création d'image facile je vais vous montrer un lien c'est domotique tiré icônes point aurélien point loyer donc lui vous permet très facilement de faire vos icônes on off donc on va en faire une ensemble donc on va l'appeler saison automne donc ça va être une image pour signaler l'automne donc on va on met un nom sans espace sans accent comme je vous l'ai dit on envoie dans les documents donc mon automne on bien d'accord et mon automne off donc moi pour information je récupère mes icônes sur internet en tapant l'icône que je cherche c'est le automne point png automne png dans les banques d'image de cointes ou de google et derrière après je les noircis avec paint par exemple by paint avec powerpoint pardon ou alors sinon vous pouvez sur i love i love image ou des trucs comme ça qui vous permettent de faire du de griser voilà je pas un je pas un king de de l'image je fais des trucs très simples donc voilà on a nos images maintenant ici vous pouvez sélectionner la partie que vous voulez garder pour votre image donc là moi je vais sélectionner les deux grands si je voulais garder celle-là en petit je peux et regarder en bas j'ai une représentation de mon de mon bouton donc moi je vais les prendre les deux en grande et derrière vous n'avez plus qu'à faire générer le zip donc là hop il vaut l'enregistrer etc je vais pas l'enregistrer je les ai déjà et donc ça on a créé nos icônes maintenant qu'est ce qu'il nous faut il faut pouvoir les ajouter à domotix donc pour ça on va dans domotix configuration plus d'options icônes personnalisées ici donc là pareil je vais pas les ajouter parce que je les ai déjà qui va les doubler sinon donc vous faites parcourir vous allez récupérer le fichier vous venez de télécharger donc là moi je l'ai pas ici et ensuite vous faites envoyer et vos icônes sont ici bon voilà et maintenant comme on l'a vu pour le bouton je vous conduis vous allez dans modifier et vous sélectionnez vos icônes où allez j'ai mon autonivère etc là c'est bien ça marche que sur les interrupteurs donc vu que domotix n'a pas pensé à pouvoir la possibilité de changer les icônes des boutons sélecteurs il existe un moyen de le faire mais par contre c'est par code donc pour ça on va créer déjà un bouton sélecteur avec les quatre saisons donc configuration matériel donc là je vais créer par exemple comme je vous l'ai dit on peut changer donc je vais créer un virtuel environnement on va mettre on va créer un virtuel saison donc c'est pour la démo donc on l'ajoute c'est bien un type de et on a vous voyez j'ai bien maintenant un virtuel saison je fais créer je vais l'appeler saison et ici je vais choisir un type interrupteur sélecteur je fais ok maintenant dans mon interrupteur j'ai bien un type saison vous voyez il ya off level 1 level 2 level 3 donc pour ça on va le modifier on va modifier donc on modifie saison retenez bien le numéro ici l'id parce que c'est très important on en aura besoin tout à l'heure on va le laisser en jeu de boutons ou un menu de sélection si vous mettez en menu de sélection c'est je vous montrer vite fait voilà c'est ça et si vous mettez en bouton bas c'est ce qu'on a gardé tout à l'heure donc si vous cliquez sur les boutons voilà donc on modifie on va des cacher le niveau off j'ai pas besoin du niveau off donc je vais le cacher parce qu'on peut pas le supprimer entre lui mais alors on peut le supprimer mais il n'y a pas d'intérêt là il sera pas vu de toute façon et on va l'appeler donc le premier hiver le deuxième on va le renommer en printemps le troisième on va le renommer en été donc c'est pareil je mets pas d'accent je mets très peu d'accent dans mes dans mes boutons et ici on va l'appeler en automne et on fait ajouter parce qu'il n'était pas créé donc en gros j'ai quatre niveaux le 10 le 20 le 30 le 40 fait cette espèce de pourcentage ça va jusqu'à huit niveaux max sur les sélecteurs vous pouvez pas aller plus loin que huit niveaux maintenant on sauvegarde le tout vous voyez j'ai bien en printemps hiver printemps été automne vu que j'ai pas le bouton off on peut remettre la lampe à zéro donc on a fait ça maintenant c'est bien et c'est pareil une saison représentée par une ampoule c'est pas vraiment très bon donc qu'est ce qu'on va faire on va aller chercher un petit fichier on va aller chercher un petit fichier que j'ai copié parce que je n'ai pas créé du tout c'est un fichier que j'ai pris déjà de quelqu'un qui l'avait fait pour les phases lunaires donc c'est pas pour il est très présent sur les sur les sur le forum et idomotix et donc c'est juste une copie de son phase lunaire que j'ai fait et que j'ai modifié pour faire mon pardon pour faire mon fichier automne hiver donc il est dans mon github et vous avez icône saison lua donc pour ça on va créer le fichier donc on ouvre un terminal on se connecte en ssh comme on a l'habitude de faire voilà donc là on est connecté en ssh maintenant on va aller donc dans on va aller dans le dossier script de dz advance donc pour ça rien de plus simple on va aller cd donc le cd ça ça veut dire dossier user domotique script dz advance voilà maintenant on va créer un fichier on va l'appeler nano nano pour la création on va l'appeler icône donc là vous l'appelez quand vous voulez moi je l'appelais l'icône saison point lua d'accord donc c'est un script de type lua concret donc là moi il existe déjà donc je vais quitter je vais changer n'importe quoi donc là je le supprime moi hop voilà il est supprimé donc je recommence ma manip nano icône donc là il est vide on va aller donc sur le github dans le lien que je vous ai donné et on ouvre icône lua icône saison point lua là on copie tout le script hop donc copier clic droit copier on retourne donc sur notre terminal et là vous avez juste à faire un clic droit et coller par d'habitude juste le clic droit des fois ça marche donc voilà donc là j'ai mon script ok donc là on le voit bien il est complet il va falloir changer plusieurs valeurs donc celle là device donc moi c'est le 8 9 je crois pardon pour ça je vais retourner voir donc on a bien dit que lui c'était le 9 pardon voilà et il va nous falloir donc d'autres informations qui sont les id de mes icônes automne hiver printemps été donc là petit problème donc on va faire ctrl x pour sauvegarder écrire l'espace modifié oui on enregistre sous le même nom voilà donc là il va nous falloir quelque chose il va nous falloir quelques prérequis va falloir qu'on puisse se connecter à la base sql de domotix donc pour ça on va installer sql donc on va faire sudo apt-gate install sql 3 et lib sql dev ok on installe ça voilà s'installer maintenant on va se connecter à la base donc avec ce cette commande donc on se connecte en gros à la base domotix point db et on envoie à la commande de lister toutes les tables donc là vous voyez j'ai toutes les tables de de la base sql de domotix d'accord donc on peut accéder à n'importe quelle information vous voulez rechercher une température dans un script futur voilà c'est ici donc on a le table maintenant on va faire on va sélectionner tout ce qu'il ya dans la table custom image donc on va faire select espace étoile espace from donc on va sélectionner l'étoile se dire tout on va sélectionner tout from depuis la table custom image et on n'oublie pas le petit point virgule à la fin donc là vous voyez c'est pas très beau mais on voit que mon icône saison automne elle a l'aidé un saison été l'aidé 2 printemps 3 hiver 4 jour nuit 5 attention il faut rajouter 100 à cette valeur d'accord sinon ça ne marchera pas donc maintenant j'ai mes infos donc je les ai noté 1 2 3 4 1 2 3 4 je fais ctrl z pour sortir de SQLitell je retourne dans mon fichier donc je refais nano icône saison lua et là maintenant donc je viens j'ai remplacé donc mon premier id 9 lui il est changé c'est soit mon capteur de mon virtuel et ici donc l'hiver l'hiver c'était l'hiver c'était le 104 je crois donc on va mettre 104 le printemps il correspondait à 103 l'été correspondait à 102 et le l'automne correspondait à 101 voilà à vous adapter avec vos numéros et maintenant on fait ctrl x on enregistre les modifications donc oui pardon et on enregistre donc maintenant si je retourne dans domotix si je clique sur hiver et que je réactualise mon navigateur et ben voilà j'ai ma petite icône hiver si je clique sur printemps et que je réactualise mon navigateur j'ai ma petite icône printemps si je navigue sur été etc etc et voilà vous avez des belles petites icônes donc les icônes je voulais mettre en lien ils seront sur le github dans mon github j'ai ma fonction pardon et j'ai mes packs icônes donc là je les rajouterais je les ai pas mis encore donc voilà c'est simple rien de plus à dire là dessus je réfléchis voir si j'ai rien oublié donc voilà normalement pour les icônes vous avez vu c'est assez simple on passe par la création d'icônes de type interrupteur mais par contre via un script on peut les adapter sur un autre type de de capteur donc là j'ai fait son sélecteur on verra au fur et à mesure comme je vous dis je découvre seulement domotique moi donc on verra au fur et mesure si on a besoin pour autre chose maintenant petite astuce vous pouvez si vous avez plusieurs paquets d'icônes à envoyer vous pouvez envoyer plusieurs icônes en même temps c'est assez simple donc vous créez vos icônes via le site plan que je vous dis ou vous pouvez les faire vous même ça après c'est pas un problème et derrière le plus simple moi c'est ce que je fais après c'est pas une sens exacte moi ce que j'ai fait c'est que dans un dossier à envoyer je mets toutes mes icônes donc là vous copiez toutes les icônes et par contre il vous faut qu'un seul fichier texte d'accord parce que chaque chaque dossier icônes que vous récupérez depuis par exemple le site le site que je vous ai montré et ben il contient un fichier off un fichier on un fichier qui sert à rien mais qui est obligé dans domotix et un fichier contexte dans lequel il ya marqué le nom des boutons ok donc en fait vous copiez vos fichiers vous mettez dans un dossier commun et vous copiez ce qu'il ya ici vous faites un copier coller dans un autre fichier icônes qui est dans votre dossier commun et comme ça là si je sélectionne ce fichier que je viens zippé si je viens zippé je peux l'insérer donc dans mon domotix comme n'importe quel bouton et donc j'aurai tous mes tous mes boutons d'un coup ça c'est une petite subtilité ça vous permet d'ajouter plusieurs icônes d'un coup plutôt que de faire un dossier par dossier donc voilà on a vu comment personnaliser deux motifs de manière simple au niveau des icônes c'est vrai que c'est un peu vieillot sinon on verra au fur et à mesure sur d'autres types de boutons allez voilà comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires des petits pouces si vous aimez la vidéo des questions des idées de tuto etc etc et je reviens très vite avec une nouvelle vidéo